On se retrouve à nouveau sur Starfield pour la suite de notre aventure et on est toujours avec les méchants en infiltration. On se retrouve à nouveau sur Jameson. Pas mal du tout, Jazz. Je vais m'occuper de ça. Très bien, Blue-Eye. Prochain arrêt, New Atlantis. Ton contact se nomme Wan Dayu. Elle connaît les meilleurs itinéraires de contrebande sur le territoire de l'U.C. Si tu la fais pas chier, elle devrait pouvoir te faire franchir la sécurité de SY 920. Par contre, compte bien tes doigts après lui avoir serré la main. Je lui conseille de faire la même chose. Hmm. On dirait qu'elle pourrait nous être utile. A quoi je dois m'attendre ? Non, elle pourrait nous être utile. Dans l'os ? Je le remettrai, je vous le ramènerai à un tact. Compris. Parfait. C'est ce que je veux entendre. Ok, bon. Je vais arranger une rencontre avec Wan chez Cake dans le puits. En attendant, je vais m'assurer que Jazz trouve une solution à notre problème d'atmosphère électromagnétique sur Bannock 4. Oh d'accord, tu vas t'assurer. Tu vas plutôt te bourrer la gueule pendant que Jazz fait tout le boulot ? C'est le privilège de chef ma chère. On en discutera plus tard. Quant à toi, fiche-moi le camp d'ici et ne reviens pas sans ce com-spike dans ta soute. Bonne chance. Je vous remercie, c'est gentil. Le bonne chance. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on a fait un petit casse dans un vaisseau de croisière qui était un peu moche. Un peu moche, pour être honnête. Bon, on va se TP d'ici. De toute façon, je me perds dans tous les vaisseaux, même dans le mien. A partir de là, c'est problématique. C'est dommage qu'on ne puisse pas se TP directement au puits, de là. Quartier résidentiel. Sous-titrage ST' 501 C'est marrant de dire un mini-golf, ce truc-là. Il y a un passage dans la flotte. Non, on ne veut pas nager dans la flotte. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le chemin que je me dis, vu que je sais où c'est. Du coup, je suis en train de perdre mon temps, là. Il faut juste que j'arrive à retrouver le bâtiment. C'est pas celui-là de mémoire. On va aller voir sur le côté, on ne sait jamais. Il y a peut-être un ascenseur. Non, c'est pas un ascenseur, ça. Pas celui-là non plus. Ils ont parlé du puits, du coup je sais où c'est, heureusement. Dommage. En plus, là, ils montrent bien le bon endroit. Pourquoi avant ils ne le montraient pas, quoi. Vous devez être la nouvelle recrue de Naeva. Et vous devez être la contrebandire ? Faites attention, les murs ont des oreilles. SY-920 est un de mes arrêts fréquents, donc j'ai déjà toutes les autorisations nécessaires. Naeva dit que vous êtes à la recherche d'une technologie de l'U.C. Pour l'obtenir, il va falloir vous faire monter à bord. Je peux le faire, mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Bien. Je vais être franche. Si nous voulons que ça marche, nous devons faire ça à ma façon. Nous prenons mon vaisseau et vous êtes membre de mon équipage. Mais ne vous méprenez pas, une fois à bord, ce sera entièrement à vos risques et périls. Cette route est extrêmement lucrative, la sacrifier n'est pas une option. Hum. Vas-y, on va laisser parler Andrea. Ne nous prenez pas pour des amateurs. On fera le boulot sans sacrifier votre route. J'apprécie votre confiance. Je voudrais juste vous rappeler que ce job demande plus de discrétion que vos aventures mouvementées habituelles. Dans tous les cas, rejoignez-moi à mon vaisseau quand vous aurez fait vos préparatifs. C'est le signe de Jade. Et préparez-vous pour un long voyage. Une fois sur SY-920, vous ne pourrez plus aller et venir à votre guise. On pourra mieux discuter au vaisseau. Merci. Ah dommage, je voulais monter tout en haut. C'est son vaisseau ça ? Là le bâtiment a 8 étages là. Non mais gros, le mien on dirait un papillon. A côté du sien là. Mais mon dieu, c'est quoi ce monstre ? Le signe de Jade. Non c'est pas le nôtre. Personne ne peut arrêter la flotte écarlate. Sans que les crédits affluent, la vie est belle. La vie est belle. Excusez-moi. Il n'y a pas d'excuser-moi monsieur. Le monstre. Ça ne devrait pas poser de problème. Allons-y. Pas de question moi, je ne suis pas un mec contrarié en moi. Ça fait du bien de se faire conduire de temps en temps. Nous nous astroporterons d'ici jusqu'à SY 920. Ne vous en faites pas pour votre vaisseau. La flotte garantira sa sécurité. Vous pouvez profiter de ce moment pour vous préparer. Essayez juste de ne pas embêter mon pilote pendant qu'il travaille. Vous inquiétez pas, capitaine. J'ai passé la moitié de ma vie à marcher et bâcher du chewing-gum en même temps. Je peux gérer une petite conversation. Ça m'a tout l'air d'une demande pour un double service, ça. Capitaine, je rétracte ma déclaration précédente. Je n'aime même pas le chewing-gum en plus. C'est noté. Amenez-nous simplement à bon port. Compris. Pas le vaisseau de monstre qu'ils ont. Vous venez d'entrer dans un espace militaire de l'UC. Identifiez-vous, vous serez considérés comme hostiles. Que tu sois dans la flotte... Le capitaine Wan Dayouk, vaisseau de type cargo, immatriculé UC-793A. Demande l'autorisation d'amarrer. Identité confirmée. Préparez votre vaisseau au scanner. Vous pouvez atterrir à la baie d'Aramage 2. Nous sommes passés. Nous parlerons plus une fois amarrer. Tant que les crédits affluent, la vie est belle. Bon, nous y sommes. Commençons. La station est gigantesque. Avec des points de contrôle partout. Il vous faudra un uniforme militaire pour les traverser. Pour ça, vous devrez aller dans les quartiers militaires. Il doit y avoir un passage par la ventilation. Vous pourrez y accéder par la porte de maintenance en bas. Il y a aussi un intercom là-bas. D'où vous pourrez me contacter. Une fois que vous aurez un uniforme, ça ne devrait pas être bien difficile de trouver un ascenseur menant à la salle des commandes. Mais si à un moment, votre couverture est grillée, je serai loin. Ok. Gardez le moteur chaud, alors. Très drôle. Mais si jamais vous rencontrez des ennuis, utilisez vos réflexes à votre avantage. Dans tous les cas, pour l'instant, entrez dans cette station et trouvez cet intercom. On discutera plus à ce moment-là. Hello. On va déjà avoir des problèmes pour sortir de ce vaisseau. à partir de retour. On sait nous... Onоду... On pourrait... On pourrait... On pourrait donner ceblock ? On pourrait identifier sur... On pourrait... ... Pourquoi ? Vous êtes avec le signe de Jade ? Arrêtez-vous. Cette zone est réservée aux militaires de SY 920. J'ai oublié mon uniforme. Bon voyons. Je dois aller à la caserne pour récupérer mon uniforme. Dommage. On va réessayer la persuasion. On va être un peu plus agressif. Il a l'air dur à convaincre ce monsieur. Vous êtes avec le signe de Jade ? Pourquoi je les vois en rouge là ? C'est vrai. C'est presque plus pénible de discuter avec vous. Ça prendra pas longtemps. 5 minutes ? Euh... Peut-être que si vous vous dépêchez... Et personne me l'a dit. Pas étonnant, vu comment la chaîne de commandement a été bousculée. Très bien. Allez-y. Mais faites vite. Ça vaut aussi pour la personne qui vous accompagne. Ça sera pas long. On le renvoie. A chaque jour, sa patronne. On va mettre l'uniforme déjà ? Attends. On va mettre l'uniforme déjà ? Ouais mais gros, les aérations elles sont grosses comme ça là. Ok. Il n'y a pas d'excuser moi monsieur. Je suis agent de la PA22. Je dois faire mon rapport dans la salle de commande. Enregistrement du niveau d'autorisation enseigne. Allez-y. Votre camarade a la même autorisation ? Bien entendu. Alors vous pouvez y aller. C'est facile pour l'instant. On bourre, on bourre et ça passe. J'ai atteint la baie de stockage. Bien. Et ni alertes ni avertissements n'ont été déclenchés. Un vrai bonheur. Si vous avez trouvé un uniforme, mettez-le. Ça vous fera une couverture. Ça vous fera une couverture. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je suppose qu'il y aura un autre point de contrôle. Vous allez certainement avoir besoin d'une autorisation pour descendre jusque là. Les points de contrôle n'ont posé aucun souci jusqu'à présent. Pourquoi ça changerait ? J'aime cette assurance, mais plus vous avancerez, plus ils seront exigeants. D'où le code d'autorisation. Essayez le bureau de la sécurité. Ils ont certainement un ordinateur qui pourra vous aider. Silence radio pour l'instant. Nous nous recontacterons lorsque vous aurez localisé votre cible. Oui. Hmm, celui-là on peut pas le mettre. Easy peasy Lennon squeezy. Oui pardon. J'ai besoin de votre autorisation soldat. J'ai un code. Entendu enseigne je vous écoute. Ah ! Vous pouvez passer enseigne Akasaka. Je suppose que vous êtes ensemble ? Oui, nous sommes ensemble. Alors vous pouvez passer. Bon c'est bon en fait ça a passé peu importe le code, tant mieux. Ou alors j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Projet. Probation, il y a des trucs. Ah comme Spike, ça c'est ce qui m'intéresse. Responsable du projet, docteur Gabriel. Ok. De haut. J'ai vraiment de quelque chose et la peinture. Horsque dit de téléphone, je tombe un peu une manier pour pour原因. Okay. luire. Le véhicule... La ambition, c'est vrai que ça ne va c'est besoin... Hum. Novice. Meh. C'est parti. C'est parti. Ça a beaucoup de valeur apparemment. C'est parti. C'est parti. Mais c'est moi votre gargaison madame. En effet, et vous êtes là comme Delgado me l'a demandé. Cela dit, je peux rester en orbite un petit moment. Je dois envoyer un message à Delgado de toute façon si vous ne quittez pas la station. Mais vous allez devoir rejoindre le vaisseau par vos propres moyens. Vous n'êtes pas sans issue pour autant. Sur une station aussi grande, il y a forcément d'autres vaisseaux que vous pouvez voler. En tant que membre de la flotte des garlates, j'imagine que c'est dans vos cordes. Nice. Dans la sauce. On est dans la sauce magique. Intercepter des données de transpondeur dans le système Jaffa pour être prometteur. Attendez un peu, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Vous n'avez pas vu le panneau ? Je suis avec l'équipe de sécurité, j'aurais besoin que vous me remettiez le com-spike. Le com-spike ? Je ne peux pas simplement vous le donner comme ça. C'est un module pour un vaisseau. Il est rattaché à un prototype dans une de nos baies d'abarrage. Nous sommes toujours en phase de test, en plein déchiffrement de signaux divers et variés, mais les résultats obtenus jusqu'à présent sont très prometteurs. Il peut même interpeller des données de signal perdu lors de la récupération. C'est vraiment une technologie merveilleuse. Vous avez l'air enthousiaste ? Son potentiel ? Nous sommes bien au-delà du potentiel. C'est la plus grande avancée dans le domaine du déchiffrement depuis le théorème de déduction d'endopaterraque. Tout ce qui arrive après aujourd'hui n'est que du bonus. Et oui, il reste encore quelques petites choses à régler, des pièces manquantes et les blessures traumatiques occasionnelles, mais ça fait partie de l'aventure. On dirait qu'il n'est pas tout à fait prêt. Oh, il l'est. Nous avons dépassé le stade de la déduction depuis longtemps. Les modèles statistiques ont leurs limites. Et maintenant que nous avons corrigé les petits soucis précédents, il est temps que de véritables pilotes mettent les systèmes à l'épreuve. Le genre de pilote qui n'a pas peur de faire tous les sacrifices nécessaires. Pour résumer, j'ai demandé à ce qu'un escadron complet de ces braves soldats, sans peur et sans reproche, soit transféré vers la station. Ils procéderont à un ultime essai du prototype, et si le nombre de morts reste raisonnable, nous pourrons présenter nos résultats aux TAMS. En fait, je fais partie de ces nouveaux pilotes d'essai. Splendide ! Vous avez fait vite, dis donc. Je croyais avoir déposé ma requête ce matin. On porte habituellement peu d'attention à mes requêtes, et toujours en traînant des pieds. Ça me semble un peu suspect. On m'a expressément demandé de piloter ce vaisseau. Secret ? Je... Oh ça suffit. C'est le cas. Oh ! Et où sont-ils maintenant ? Désolé, mais je ne vous crois pas. Maintenant, si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Attendez, bougez pas trop monsieur. Bougez pas trop monsieur. Monsieur Juan. Est-ce qu'il y avait quelque chose de valeur ? Non, non, t'inquiète. C'est incroyable que ça passe. Vraiment, je suis là, je le tue, je mets 3 balles. 3 balles à côté, quoi. Et ça passe malgré tout. Par contre, il faut se dépêcher, ils ont envie de trouver le cadavre. Euh, c'est là-bas. Comment je m'y rends là-bas ? Eh, ça bug. Bonjour. On a tourné en rond. Nickel. Mais il y a des portes tous les 10 mètres. Voilà, ça valait le coup. Ah ! Une pince. Circuit imprimé. Ça ne parle pas à moi, du coup tout va bien. Je suis totalement paumé, c'est incroyable. Alors, je suis censé aller là-bas. Elle s'est refusée. On va essayer de le convaincre. Pour qu'il me mène au bon endroit, parce que je ne vois pas comment progresser là. J'ai besoin qu'on me guide. Qu'on me dise, ouais, le chemin, c'est là, tout droit. Salut, Bayou. En effet, cela dit, je peux rester. Mais vous allez devoir. Vous n'êtes pas sans issue en tant que membre de l'aide. J'aime votre confiance. Bonne chance. J'ai entendu dire que l'équipe cherchait d'autres... Intercepté des données de transport. Attendez un peu, qui est... Le com-Spike, il est rattaché à... Nous sommes toujours en fait. Il peut même inter... Son potentiel, c'est la plus grande. Tout ce qui arrive après aujourd'hui... Et oui, il reste encore. Oh, il l'est. Et maintenant que nous... Le... Pour résumer, ils procéderont. Allez, on va essayer de le persuader. Splendide. Vous avez fait vite, dis donc. Non, je croyais avoir déposé ma requête ce matin. On porte... On n'a pas de temps à perdre. Vous avez raison. Il faut nous dépêcher si nous voulons que ce module soit prêt à temps. Comment j'aurais passé tous les points de contrôle si je n'étais pas le pilote ? C'est vrai. Et les points de contrôle du commandant Natara sont très stricts. Un peu trop, à mon avis, qui n'intéresse personne. J'étais obligé de faire un truc à quatre. Je suis le responsable. Désolé. Mais maintenant si vous... Bon, très triste hein. Voler-le comme Spike ? Pourquoi donc ? Et qui ? Elle s'appelle Wanda You. Et elle fait partie de la flotte écarlate. Maudit pirate de l'espace. Non, dites pas plus. Je vais immédiatement contacter le commandant Natara. Commandant Natara, ici le docteur Vogel. Qui y a-t-il encore, docteur ? Nous avons une intruse à bord. Le capitaine Wanda You n'est pas la personne qu'elle prétend être. Attendez. Da You ? Elle était pourtant sur la liste de Messina ? Apparemment elle fait partie de la flotte écarlate. Et elle en a après mon com-spike. Ne vous inquiétez pas docteur. Nous allons sonner l'alarme et envoyer une équipe d'intervention dans la soute. Ok. Parfait. J'ai un pilote d'essai ici avec moi. Je vais l'envoyer sécuriser le prototype. Nice. Vous êtes pilote n'est-ce pas ? Vous en avez l'air en tout cas. Prenez cette clé. Elle vous donnera accès à la baie d'amarrage 8. J'ai besoin que vous mettiez mon prototype en sécurité. Ici le commandant Natara. Toutes les équipes d'intervention rendez-vous immédiatement dans la soute. On n'est pas plus avancé. Ah si si on a un indicateur. C'est le même que la dernière fois. C'est quoi ? Ah ! Ah ! Ah ça c'est signé au secours ça. Je me perds dans un couloir comme d'habitude. Bon tant pis j'ai trahi c'est bon. J'ai joué le traître. C'est trop tard maintenant. Moi j'ai trahi des méchants du coup ça compte pas. Le prototype de vaisseau est à moi. Oh ! À moi ! Ah ! J'ai glissé. La trahison. Ça me connaît. Ça lui apprendra elle a voulu m'abandonner en premier. Ça lui fera les pieds. C'est dommage. Si on avait été un peu moins aveugle on aurait pas eu besoin de trahir Madame Jade là. Ah ça me donne envie de jouer à Beyond Good and Evil. Premier du nom. Je t'avais pas vu Jazz. Vas-y amuse toi avec. Amuse toi pas trop avec parce que mine de rien j'ai plus de vaisseau là. Mon vaisseau il est resté assez loin. Ah ça va ? Yoh Han ! Je savais que t'allais t'en sortir. Ah ouais ? Dites ça à mon compte en banque. Vous m'avez éjecté de l'itinéraire le plus lucratif que j'avais. Ça va me prendre des mois pour remonter une opération à peine aussi rentable. Sans parler de l'U.C. à mes basques. Ah vous connaissez les risques voyons. Pas grave, ça fera juste un nom de plus à ajouter sur ma liste. Vous avez peut-être berné Delgado et Naeva. Mais je n'ai aucune confiance en vous bleuzaï. Je vous conseille vivement de trouver cet héritage. Parce qu'à ce stade, c'est la seule chose qui vous redonnerait grâce à mes yeux. Attention à ce que tu dis. Wuhan ! C'est où le chemin ? On se perd tous les 10 secondes quoi, c'est infernal. C'est où le chemin ? Ces missions ne vont pas s'accomplir toutes seules. Tant que les autres disent que vous êtes intouchables, je ferai rien. Mais j'ai pas oublié. Moi je reste sur la clé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chauffage. Attends, je te remettrai au pliage. C'est bon, c'est bon ! Bah il faut que je te parle. Monsieur ? Oh le com-spy qui était intégré au vaisseau. Alors je n'avais vraiment pas le choix. Wuhan ! Faut bien le dire. Oui. Jasmine, tu es là ? Oui, je suis là, patron. Je vous écoute. Comment ça se présente ? J'ai déjà mis deux de mes mécanos à désausser le vaisseau d'un bout à l'autre. Le com-spy ne devrait pas être difficile à extraire. J'ai hâte de voir ce que les techniciens de l'U.C. ont réussi à bricoler. Tiens-moi au courant. Bien. Il reste plus que le problème de l'atmosphère électromagnétique, mais je crois qu'on a découvert une solution. L'entreprise Jenner Dean de Néon est responsable de l'énorme réseau conducteur qui alimente la ville. Si on met la main sur leur technologie d'absorption électrique, Jasmine jure qu'elle peut la bricoler pour supporter Bannock 4. Je connais bien cette ville. Ça devrait aider. Parfait. J'en conclue que tu sais comment t'y prendre avec les locaux, ce qui nous donne une longueur d'avance. Bien. Si tu nous donnais des infos sur ton contact à Néon. Tu vas rencontrer la charmante Estelle Vincent. Elle tient Néon dans la paume de sa petite main agile depuis un bout de temps. Demande lui n'importe quoi, elle te renseignera. Estelle est l'une des capitaines les plus fiables de toute la flotte. Quand je demande quelque chose, je marchande avec personne. Si le job n'est pas fait, je balance pas la monnaie. Nul doute qu'on s'entendra très bien. Non, 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 il n'est pas question de bien s'entendre ou pas. Tu fais ce qu'elle te dit et tu suis ses instructions à la lettre. Elle est très utile à la flotte. Si tu la saoules et qu'elle ne bosse plus pour nous, tu vas me le payer. C'est pas la première fois que nous avons affaire à vos capitaines. Il n'y aura pas de problème. C'est la manière dont tu as traité le dernier capitaine qui m'inquiète. Estelle t'attendra chez Madame Sauvage. Je te conseillerais bien de ne pas la faire attendre, mais elle s'en fichera sûrement. Tant qu'elle a à boire. Et n'oublie jamais ta mission. Néon offre tout un tas de distractions aux gens comme nous. Alors pas d'écart. On approche de l'héritage de Krix. On ne peut pas se permettre de merder. Ne vous inquiétez pas monsieur. Mon corps est un sanctuaire. Aucune drogue ne pénètrera mon corps. Sauf une fois au chalet, n'est-ce pas ? Eh ! J'ai perdu. Ha 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 ! Ha 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 ! Ah... J'adore l'odeur du requin incongruite. Il va loin mine de rien le vaisseau, je suis censé aller sur le baie, comparé au premier ça n'a rien à voir. Ah mais c'est le vigilance, ah oui c'est vrai il faut faire un rapport, c'est vrai qu'on n'est pas membre de la flotte écarlate, on est en infiltration j'avais oublié, je suis un policier de l'espace. On oublie vite, j'étais en train de vivre ma vie de bandit. Vie de voyou. J'ai eu du mal à infiltrer cette station. Mais la célérité et la discrétion vous l'ont finalement permis. C'est exactement ce que nous recherchons chez les agents du CISDEF. Alors vous avez eu de la chance de nous convaincre de vous aider et pas des spatiards à moitié fous. Je suis navrée de vous interrompre mais il reste encore le problème du com-spike. Oui bien sûr lieutenant, le temps presse, passons tout de suite aux choses sérieuses. Faites moi votre rapport. Bon Delgado fait travailler Jasmine sur le com-spike. Alors ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne l'adapte aux besoins de la flotte. Quelle mission Delgado vous a donné ensuite ? Il a résolu le problème avec Bannock 4 ? Il pense utiliser un réseau conducteur à Néon. Jasmine Durand. Si c'est le cas, informez nos contacts sur Néon que notre agent se rendra sur place dans un futur proche. Absolument. Et avant que vous ne partiez, sachez que vos efforts nous aident à attirer l'attention de mes supérieurs. Ils commencent enfin à croire que nous pouvons annihiler la flotte écarlate et réparer les torts suite à l'erreur embarrassante de l'U.C. C'est une bonne chose qu'ils prennent ça enfin au sérieux. J'ai attendu longtemps. Bien. C'est tout pour le moment. J'ai hâte de lire votre prochain rapport. Bonne chance. Et surtout, faites attention. Le mec il reste comme ça à vie quoi. Il paraît que vous avez volé une technologie secrète sur une station de bucée. Pouvoir absolu. C'est le nom de la quête quoi. C'est vrai qu'on a des pouvoirs, j'oublie à chaque fois. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Bon je fais flotter des trucs voilà. En terme d'utilité on repassera hein. Bon si j'étais au bon endroit. C'est moi. C'est moi. Les efforts menés pour rendre cet endroit vivable sont incroyables. Rien à la limite quand il y a l'opportunité de se faire des crédits. La sécurité se préoccupe plus de ce que vous transportez quand vous quittez Néon plutôt que quand vous y entrez. Votre tête est mise à tour. Vous feriez mieux de régler ça. Oh le pommus a pris mensonge. Vous mentez ! J'ai jamais rien fait de mal moi. J'ai jamais rien tué. Sauf des êtres humains et des monstres et des aliens. Vraiment trois fois rien quoi. Mais je suis capéen de bien. Je suis un policier de l'espace n'oubliez pas. Je serai plus délevé. Vous voulez voir Mando. Oh mais je suis déjà venu ici. Estelle Denis. Bonjour. Et vous avez envie de vous défoncer ? Non. Je vais vous chercher. Ah ouais ? Bah si j'avais eu un crédit à chaque fois que j'ai entendu cette phrase, je serais pas coincée ici à bosser dans ce trou. Bien. J'imagine que vous êtes la bleusaille envoyée par Delgado. Parfait. Je vais nous faire gagner du temps. Faites demi-tour, retournez sur la clé et dites au grand patron que je ne suis pas d'humeur à déconner. On fera affaire quand il commencera à me prendre au sérieux. Arrêtons ces conneries et mettez un nouveau boulot s'il vous plaît. Sérieusement ? Vous allez complètement ignorer ce que je viens de vous dire ? Oui. J'ai passé les trois derniers mois à monter ce coup. Ça m'a coûté deux contacts et je sais pas combien de crédit. Pendant tout ce temps, j'ai aussi réussi à maintenir Bayou à distance. Cet idiot renifle l'argent à des kilomètres et devient une vraie sensue dans ces cas là. Il a effectivement une certaine réponse. Oh l'angle de caméra quoi. Oh pauvre Bayou. Pauvre petite chose. Vous allez le prendre sur ce ton là. Très bien. Ecoutez, j'ai pas des masses de temps à perdre. Alors je vais faire aussi simple que possible. Vous voulez la technologie du réseau conducteur ? Alors vous allez devoir la télécharger dans le noyau de Jenardine qui est situé dans le bas-ventre. Hmm, ça n'a pas l'air très compliqué. J'aime bien votre assurance. Mais avant que vous ne commenciez, je crains d'avoir une mauvaise nouvelle. Quand vous serez chez Jenardine, j'ai besoin que vous glissiez un virus dans leur système. Cette mission relativement simple rapporte gros. Et elle est tout à fait dans vos cordes. Je dis jamais non à un peu d'argent. Eh bien, regardez moi ça. Vous savez faire preuve d'intelligence finalement. Jenardine possède toutes sortes de délicieuses petites douceurs dans leur banque de données. Et j'ai envie d'y avoir accès. Tenez, prenez ce micro lecteur et accédez à l'ordinateur dans le bureau de Brylson Bayou. Il s'occupera du reste tout seul. J'y vais. Des bisous. Je suppose que vous allez vous rendre directement chez Jenardine et ouvrir la porte d'un coup de pied. C'est tellement simple. J'aurais dû y penser dites donc. La sécurité de Jenardine ne plaisante pas. Mais comme d'habitude, le maillon faible, ce sont les employés qui y travaillent. Je vous recommande de commencer avec Ayumi Komiko, une haute responsable de Jenardine. Si vous mettez la main sur son passe, ce sera le jackpot. Je peux attirer quelques ficelles chez Ryujin. Ça peut aider. L'influence de Ryujin n'est rien aux yeux de Jenardine. Donc vous allez devoir vous coltiner Komiko et potentiellement son petit ami Benjamin Bayou. Bah nickel hein. Enfin bref, vous pouvez trouver Komiko à Euphorica. Parlez à la propriétaire des lieux, Maïka. Elle vous indiquera la bonne direction. Pour vous occuper de Komiko elle-même, sachez qu'elle a un bureau dans la Trade Tower si vous cherchez quelque chose de plus... compromettant. A vous de voir pour la suite, Bleuzaï. Quand vous aurez fini, retrouvez-moi au salon VIP de l'Astral Lounge pour fêter ça. Bah ça roule, un des bisous. Emparez-vous de cette techno et importe il les puisse. Merci. C'est nickel parce qu'en fait je pensais que l'autre entreprise avait le long bras, enfin un bras long. Mais en fait pas du tout. Genre leur influence n'a aucune importance à Néon. Bah nickel. C'est vraiment nickel hein. Ça valait le coup. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez rien de mieux à faire. ... Ouais. Quoi ? C'est important ? Je suis occupé. Je vais vous faire gagner du temps. Si vous êtes là pour travailler, on n'embauche pas. Si vous êtes là pour visiter le réseau conducteur, ça fait un an qu'on a arrêté les visites. Je ne suis pas là pour travailler. Bien. Si c'était le cas, vous auriez été la douzième personne que j'aurais refoulé cette année. Quel gâchis. Désolé si je suis de mauvais poils mais j'ai une tonne de problèmes et pas forcément le temps de tous les régler. Dans le coin, les... les choses vont mal. Bah je peux vous écouter monsieur, si vous avez besoin d'une épaule pour pleurer quoi. Je me fiche de savoir si j'en ai le droit ou non. Ça me fait du bien de me défouler. Le réseau conducteur a été mis en ligne il y a près de 75 ans. Depuis lors, nous n'avons développé aucune innovation révolutionnaire. A l'heure actuelle, l'argent qu'on gagne en tant que compagnie d'électricité couvre à peine les coûts de services de recherche et de développement. On dirait que vous avez besoin de changer de responsable de recherche et développement. N'est-ce pas ? Le problème est que Brayson Bayou, le frère de l'administrateur Bayou, est actuellement à la tête de la division R&D. Cet homme ne connaît rien au système électrique, ni à la technologie électromagnétique. Bah nickel. Donc vous avez pas le choix. Eh non. Écoutez, je suis à court d'options. Aucun de mes supérieurs ne semble se soucier de ce qui se passe, mais je suis prêt à prendre le risque. J'ai rédigé un rapport complet sur Brayson. J'aimerais l'envoyer à l'administrateur Bayou, mais j'ignore si on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que je devrais faire d'après vous ? Si vous êtes un qui est pour la compagnie, envoyez ce rapport à l'administrateur Bayou. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je peux pas laisser Brayson mener cette société à la ruine. Eh euh... Merci pour votre aide. Ça pèse depuis longtemps sur ma conscience. Si vous avez besoin d'autre chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous posez des questions sur Ayumi Komiko ? Tant que ça m'attire pas d'ennuis, allez-y. Bon allez. Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'illégal ? Ça c'est aller trop loin. Je peux pas discuter des affaires de l'entreprise comme ça. Bon allez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Allez ! Ecoute, j'essaie pas de te compliquer la vie. Bon écoutez, vous le tenez pas de moi, mais je sais qu'il se passe un truc entre elle et Benjamin Bayou. Il y a quelques semaines ils étaient dans son bureau, et il y a eu quelques éclats de voix. C'était assez chaud jusqu'à ce que Bayou claque la porte. Je sais pas de quoi il s'agissait, mais je sais par contre que Madame Komiko garde des enregistrements audio de toutes ses entrevues dans son coffre. Et avant que vous posiez la question, oui, je vais vous l'ouvrir. Mais ne dites à personne que j'ai fait ça. Bah merci hein. Merci beaucoup. Mais non ! Je me suis mis à genoux pour... Je vais m'ajouter 1. Inutile de me fouiller Madame. Je sais très bien que vous transportez pas de contrebande. Enfin, allons quand même à la station. Merci Madame. Un petit pot de vin. Bienvenue. Je vous en prie. Mettez-vous à votre aise. Je peux vous servir quelque chose ? Vous aimeriez peut-être accéder à notre salon VIP pour profiter en paix de votre horreur ? Je cherche Ayumi Komiko. J'ai des documents pour elle. Mais je crois que je vais bien plus aimer ça que vous. Je travaille pour la flotte écarlate. La flotte écarlate ? Bordel. Je suis désolée, je savais pas. Je voulais pas vous manquer de respect. Désolée, c'est juste que je m'inquiète pour elle. Ayumi doit beaucoup d'argent à pas mal de gens. J'essaie de l'aider, mais vous savez, j'ai aussi une affaire à faire tourner. Si vous voulez lui parler, vous la trouverez au salon VIP. Evidemment, l'accès au salon n'est pas gratuit. Et je ne changerais pas d'avis à ce propos. Comment ça 5000 balles ? Excellent. N'hésitez pas à nous... Profitez bien de notre salon VIP. Oui ? J'ai combien d'argent là ? 324 000. 5 000 ça va, c'est acceptable quelque part. Hola coquine, je viens te faire chanter, ça va ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? T'es plutôt mignonne. J'ai besoin d'accéder au centre de recherche de Géraldine. Je pense que vous avez perdu la tête. Parce qu'aucune personne saine d'esprit ne dirait un truc pareil. Hmm. Aidez-moi. Comment avez-vous mis la main là-dessus ? C'est Estelle Vincent, n'est-ce pas ? Cette garce. J'aurais dû tout planquer ailleurs, je le savais. Tenez. Prenez espace. Vous devriez pouvoir pénétrer dans la salle de stockage du bâtiment. Mais je vous préviens. Une fois à l'intérieur, vous êtes dans une zone de haute sécurité. Ça veut dire qu'il t'ira vue. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Je sais d'avance que cette histoire va me revenir en pleine tronche. Je le sais. Elle est où Andrea ? Bah oui moi aussi. Ah t'es là. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, mais j'ai peur de votre réaction. Bah elle dit toujours. Oui, je ne devrais rien dire, ça ne fait pas de doute. Je le sais depuis le début. Mais c'est très important. Nous devons faire preuve d'honnêteté entre nous. Je sais que vous préférez la compagnie, contrairement à moi. Mais Constellation compte pour nous deux. Et je dois vous dire pourquoi. Le peu que j'ai révélé de mon histoire était vrai. J'ai travaillé avec des contrebandiers et causé ma part de douleur et de souffrance. Ce que j'ai caché jusqu'à maintenant, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au nom de la maison Varun. Mon peuple. Je croyais que la maison Varun avait disparu. Ils ont coupé toutes leurs relations officielles avec l'union coloniale et la Confédération Liberastra. Mais ils existent toujours. Je suis née dans la grande cité de Dasra. Et j'ai été élevée dans les enseignements de Jinan Varun. J'ai passé le rituel de Kredjar lors de mon passage à l'âge adulte. Je fais partie des héros. Ceux qui connaissent la vérité du grand serpent et l'inéluctabilité de son retour. Oh, c'est une allumée. Je m'en fiche de votre passé. Je vous remercie, mais c'est important que vous le sachiez. Il y a quelques années, j'ai accepté des demandes d'accès à l'espace Varun de la part de Constellation pour de l'exploration. J'ai été envoyé infiltrer Constellation en me faisant passer pour une ancienne contrebandière cherchant une nouvelle vie. Donc vous avez menti. J'ai retenu certaines informations. Tout ce que j'ai dit à Vladimir était et est toujours vrai. Ça semblait suffisant au début. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai essayé d'accéder à des archives sécurisés de Constellation. Vladimir et Sarah m'attendaient. Hmm. Ça a dû être une sacrée surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais terrorisée. Le Haut Conseil allait être informé de mon échec et ma punition allait être sévère. Hmm. Bah ça ne me surprend pas, Sarah est quelqu'un de bien. Oui. Je n'imagine personne d'autre faire ça dans ce genre de situation. Vous et moi passons tellement de temps ensemble qu'il devenait de plus en plus difficile de vous le cacher. Et j'en suis désolé. Vous avouez ceci va à l'encontre de tous les ordres qu'on m'a donné. Mais je devais le faire, je le sais. Ah pour moi ça change rien. Vous n'avez pas idée du soulagement que ça me fait. Merci de me faire confiance. Bah de rien. De rien. C'est pas grave. Tout est pardonné déjà. Tout va bien. Elle a des cas de conscience à des moments bizarres quand même. Petit cas de conscience là. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! On cherche la merde ! Ma mère voulait que je sauvais de ça. Merci. C'est marrant que t'as eu une voix grave pendant une demi-seconde Andrea. On dirait que ça mène à un autre. On va essayer l'infiltration. Pour assurer notre sécurité mieux vaut éviter tous les câbles. Pourquoi ? Pourquoi éviter les câbles ? Bon, l'infiltration a échoué. Attends, on va quand même ramasser. Cassez-vous alors. Bof. Je ne peux pas faire ça. Comment ça me c'est ? Passez-moi le casse ici. Je n'ai pas à vous tuer. Je n'ai pas à vous tuer. Ça ne vaut pas le coup. Pas à vous. Oh désolé madame, dégâts collatérales comme on dit. Qu'est ce que vous me cachez ? Donnez-moi le code. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec son idiot de frère comme si je m'en rendais pas compte. Donnez-moi votre code. Ouais. Ça serait bien. Mais vous savez quoi ? J'en ai marre d'être maltraité. Je veux être aux commandes pour une fois. Le mot de passe de mon terminal est GEN-41A18. Ça devrait vous donner accès au code et à tout ce que vous voulez. Moi, je pars de là pendant que je le peux encore. Et je vous conseille d'en faire de même une fois que vous aurez terminé. Rendez-moi un service. Ne dites pas à mon frère qu'on a discuté. Il... il aimerait pas ça. Il y a pas. On est en quelle difficulté là ? On est pas en easy là par hasard ? Non on est en difficile. Non j'avais un doute. J'avais peur qu'elle m'enveuille, du coup oui elle m'en veut. Du coup on va pas le tuer. Bien fait de sauvegarder quand même. Je m'en serais voulu de perdre mon compagnon là-dessus quoi. Non mais on peut pas aller au penthouse. Non mais on peut pas aller au penthouse. Et on peut pas aller au penthouse. Et on peut pas aller au penthouse qui a dit. Ah, vous voilà Vous en avez mis du temps Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire Vous êtes ici pour voir quelqu'un, c'est évident Heureusement pour elle, cette personne a loué ce salon VIP sous un faux nom J'imagine que c'est la même personne qui vous a fourni le joli petit virus installé dans le système de Jennerdine Je comprends rien à ce que vous me dites Oh je crois bien que si N'insultez pas mon intelligence Il faut rendre à César ce qui est à César Ce virus est impressionnant Son nettoyage va me coûter des milliers de crédits C'est bien la dernière fois que je vous estime les capacités de la flotte écarlate Signer un accord avec la flotte vous coûtera moins cher C'est probable Mais vous voulez savoir ce qui arrivera pas C'est parce que je ne négocie pas avec les pirates Ils ne comprennent ni le concept d'engagement, ni de contrat Ni même comment faire affaire avec finesse Non, seule la violence et la force prévalent chez vous Vous tirez, vous pillez, vous posez les questions ensuite C'est pas ma vision des affaires Votre arrogance est stupéfiante C'est ce qu'on dit, oui Écoutez, je suis pas venu vous juger Mais vous faire une proposition Si vous me dites qui va tirer profit du virus que vous avez téléchargé Je vous laisse quitter la ville en vie C'est ça votre proposition Vous êtes un fin négociateur en effet C'est moi Vraiment Vous choisissez cette version Très bien La sécurité de Néon va bientôt découvrir un cadavre Un cadavre accompagné de preuves tangibles vous incriminant Je dirais qu'il vous reste Une heure pour quitter les lieux avant que votre tête ne soit mise à prix J'admire presque votre enthousiasme pour la corruption Bien J'en déduis que ceci scelle notre petit arrangement et que vous quittez la ville Ah Quand vous retournerez à bord de la clé Merci de transmettre à Naeva et Delgado mais Sincère salutation Quoi ? Mais Mais il est impalpable Que le jeu de merde Il est impalpable le mec Si j'attends admettons Il m'a dit d'ici une heure Admettons j'attends deux heures là dans le hall Dans la plus grande arrogance Vous rendez les choses plus difficiles pour vous Sécurité de Néon Revenez ici Ne soyez pas Sécurité de Néon Je vous arrête Ah Bah il a pas menti du coup Ne vous en faites pas Parfait Ça nous fera un problème en moins aujourd'hui Hein Hein Je suppose que vous avez retenu la leçon Ah moins d'XP Ah Attends je suis passé combien ? Ah non Ah non c'est bon Je retire Ah mais il y a une vraie pénalité quoi Bon déjà il a pas menti Ça coûte 12 000 Bon Néon on est un peu condamné On reviendra jamais quoi Je ne reviendrai Jamais Plutôt mourir que payer 12 000 C'est trop cher Ah oui il faut aller voir Estelle Denis là Je l'avais oublié Je crois que je suis légèrement surchargé malheureusement Il y a pas un vendeur d'armes là normalement Pas loin T'es venu mon pote ? Bonjour. Bah oui il veut vend moi. Que faisons affaire ? Ah ouais je suis lourd comme ça. Ah ouais il est riche. Ah 8000 se flingue, à quel moment il est nul. Non ça va 82 kg on est bien. Si vous euh... trouvez autre chose... Pensez à vous. Nous serons là quand vous le vous donnez. L'hôtel de l'île. Faites attention par ici. On est derrière le mur. À la litre à la la. À la litre à la la. Contente de vous revoir. Désolée pour cette histoire avec Benjamin Bayou à l'Astral Lounge. Mais je n'ai pas eu le choix. Non mais ce mec a un de ses toupets. Il me fait mourir de rire. Hmm je n'ai pas peur de lui. Ça vous inquiète pas un minimum qu'il a aussi vite trouvé le virus et compris où nous nous retrouvions ? La naïveté ça a du bon. Oui mais je n'ai plus rien à faire ici. Alors tant mieux pour vous. Puisque Bayou a repéré le virus je ne me risquerai pas à accéder au système. Tout mon travail pour pirater Jenardine est parti en fumée. Maintenant je me retrouve coincée. Le travail préparatoire m'a coûté un max et j'ai aucun moyen de rentrer dans mes frais. Bon vas-y. On est du genre généreux. Tiens prends 9000. Je suis généreux. Oui. Apparemment nous avons perdu l'esprit. Tant mieux pour vous. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je pensais pas qu'elle allait euh... Que ça n'allait pas lui plaire. Est-ce que je veux de mon argent ? Si je veux donner mon argent à des criminels... Bon d'accord c'est vrai que dit comme ça c'est bizarre. Oh je n'ai pas peur de lui. C'est minable. J'en toucherai un mot dès le cadeau. C'est très gentil. Estelle c'était votre idée. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous même. Il vous sera d'aucune aide c'est certain. Bon j'espérais que vous comprendriez à demi mot mais tant pis. Je vais vous le demander Franco. Vous pourriez m'allouer une partie de ce que vous gagnez sur cette mission ? Parce que bon, l'entrée et les données sur le réseau c'est moi. Une petite somme compensatoire me semble raisonnable au vu des circonstances. Bah je lui ai donné 9000 et t'as fait la gueule ! C'est sympa, vraiment. On se serre les coudes et la flotte en s'en renforce. Combien ? Bah... 4000. C'est parfait. Vous m'aidez vraiment, merci. A l'évidence, il n'y a pas de quoi. Bon. Nos chemins se séparent ici. Dites à Delgado que s'il a encore besoin de moi, je le lâcherai pas. Et... Je vous appellerai plus jamais la bleusaille. Pour moi vous faites partie du clan. Vous êtes le sein de la flotte. Si quelqu'un vous dit le contraire, vous me l'envoyez direct. Hum, merci. Vous parlerez de moi en bien à Delgado, d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Sauf si j'oublie. J'ai une mémoire de poisson rouge malheureusement. C'est comme si c'était déjà oublié. Je pensais faire un tour chez Annette. Tu veux bien ? Je crois qu'il fallait... Allez, petite tp. ... 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 Heureusement ils sont pas rancunis. Ça doit faire 6 fois que je balance des missiles dans cette base. ... Bah... ... ... J'espère que c'est pas trop grave. Aussi c'est grave. Très grave. Delgado te mettra au courant sous peu. Maintenant bouge ton cul jusqu'à l'atelier. Allez ! ... ... Non j'en sais rien. Elles sont en mauvais état d'elles. En très mauvais état. J'empêche cette station de tomber en ruine à coup de gaffeur et de bout de ficelle. Et vous me demandez de faire un autre miracle ? Je veux pas entendre d'excuses, je veux entendre que ce sera réparé. Point. Au boulot. C'est bon, c'est bon, je m'en occupe. Tu veux bien te bouger les fesses et me filer les données du réseau conducteur ? Bah elles sont là hein. Ah parfait, je m'en occupe. Toujours aussi fiable, pas comme certaines personnes. Oh très drôle. Bah écoute moi bien j'ai aucune envie de me répéter. Il paraît que le sysdef de l'UC se regroupe à proximité pour attaquer la clé. Pendant que nous nous préparons à leur arrivée, je veux que tu fonces sur Bannock 4 et que tu rapportes l'héritage de Krix. Hmm. Comment le savez-vous ça ? J'ai une source sûre au sein du Thams. Elle craignait tant que la menace soit réelle qu'elle nous a donné l'information immédiatement. Moi je prépare mon vaisseau sans attendre patron. Attends deux secondes et écoute-moi avant de foncer tête blessée. Jazz, explique-lui. Bon alors pour commencer, je vais charger les données que tu as volé à Jennerdin dans la banque de données de la clé. Tu dois simplement fabriquer et installer un module de réseau conducteur sur ton vaisseau. Oh et si c'est pas déjà fait, tu dois aussi installer le module de ComSpike. Oh c'est tout ? Moi qui pensais que ce serait un défi. Quand ton vaisseau sera prêt, rends-toi sur Bannock 4, à bord de l'héritage et rapporte l'argent. Euh... Ok. Il doit y avoir un piège non ? Evidemment qu'il y a un piège. Tu croyais que ça serait facile ou quoi ? Quand tu seras à bord de l'héritage, tu dois chercher deux modules de transfert. Ce sont des clés spécifiques pour accéder au coffre du vaisseau. Quand t'auras localisé le centre de commande du coffre, branche le noyau que je vais te donner et télécharge tout ce qu'il y a. Et s'il devenait une idée de génie comme de te faire la malle avec l'argent, sache que cette monnaie est chiffrée. Seul un génie comme Shinya sera capable de déchiffrer tout ça. Alors rapporte-le nous immédiatement. On va compter sur moi. Nickel. Merci pour ces encouragements, ça me fait plaisir. En route avant qu'il soit trop tard. Je dois remettre ces batteries défensives en ligne. Alors vite. Comment le com-spike va nous aider à trouver l'héritage ? Le com-spike capte et déchiffre les signaux codés. Tant que t'as un identifiant de transpondeur, tu peux capter à peu près tout et n'importe quoi. Le fichier que t'as obtenu dans les archives de la Galbanque contient le code de transpondeur de l'héritage, que je vais entrer dans ton système de navigation. Tout ce que t'as à faire, c'est t'approcher de Bannock 4 et le com-spike indiquera automatiquement la direction de l'objectif. Pas mal hein ? Oui. Rendez-nous tous fiers. Pourquoi je dois te parler encore ? Je dois remettre ces batteries défensives en ligne. Alors vite. Comment est-ce que le réseau conducteur va nous permettre d'atteindre l'héritage ? Tu sais déjà que le réseau conducteur permet de faire des trucs rigolos. Il absorbe les hauts voltage et les convertit en énergie exploitable sur Néon. La version installée sur ton vaisseau peut absorber l'énergie électrique environnante, comme celle du champ électromagnétique autour de Bannock 4, mais pas la stocker. A la place, elle la disperse et l'empêche de pénétrer dans la coque, ce qui permet de pas griller tous tes circuits à bord. Et en bonus, je pense que le module rendra ton vaisseau un peu plus résistant aux armes électromagnétiques et accélérera la recharge du bouclier. Que pouvez-vous me dire sur les batteries défensives de la clé ? Pour faire simple, les batteries défensives sont des tourelles spatiales surarmées. Il y en a trois en triangle autour de la clé. Elles faisaient partie des défenses installées par l'U.C. et elles rigolent pas. Elles peuvent salement endommager les vaisseaux ennemis. En plus, les batteries ont un très grand angle de tir et peuvent atteindre les vaisseaux qui tenteraient de s'approcher de la clé de n'importe quelle direction. Malheureusement, elles ont plus d'un siècle. Elles passent leur temps à tomber en panne et coûtent une fortune à maintenir opérationnel. Vous pourriez me filer un coup de main ? Pas de soucis. Les données du réseau conducteur sont dans le système. L'installation devrait être simple. Rien de mieux que... Alors attends. Le Star Eagle, comment on fait pour installer ce que tu me parles là ? Je dois remettre ces batteries défensives en ligne. Alors vite. Pas de soucis. Ça m'étonne pas. Non, je plaisante. Bah ouais mais comment je fais ? On verra plus tard. Je vous remercie du temps passé sur cette vidéo et je vous donne rendez-vous à bientôt pour la suite de notre aventure sur Starfield. Au revoir. Ta-da-dum, ta-da-dum, ta-da-dum.